À TéléCorex, nous recevons Simon Lacroix, directeur du développement des affaires pour Ébénisterie Classique, une entreprise d'ici dont la plus grosse part de marché, environ 60 %, se situe maintenant aux États-Unis, dans l'État de New York et du Connect Ticket. Comment y est-elle parvenue? Vous le saurez dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire aussi un peu d'hôtellerie. Par contre, 95 % du marché est dans le résidentiel. Dans la construction, donc? Dans la construction. Et qu'est-ce que vous fournissez, par exemple? Panneaux-muros architecturaux, armoires de cuisine, mais sur mesure, très haut de gamme, avec un service qui va avec, donc, un service d'aide au design, un service de consultation avec les architectes. Ce qui est particulier, quand on regarde votre feuille de route, c'est que maintenant, l'essentiel de votre marché est à l'extérieur du Québec. Tout à fait. En fait, on a commencé par fabriquer pour des clients résidentiels ici à Montréal. Ensuite, un architecte de Paris nous a invité à fabriquer un projet aux îles Seychelles. Aux îles Seychelles. Oui. Ça, ça va être bien difficile de trouver du monde pour accompagner le projet, si vous pouvez dire. Très difficile. Ce même architecte-là nous a amenés sur le marché de New York, puis on a développé ce marché-là qui est très intéressant pour nous, puisque le volume d'affaires potentiel est beaucoup plus gros. Oui, mais dans un marché comme celui de New York, dans les produits et des ministères, vous n'êtes sûrement pas les seuls sur le marché. On n'est pas les seuls. Comment vous vous êtes fait valoir par rapport à la concurrence? Ce n'est pas un marché de prix. C'est certain que le prix a toujours de l'importance. Par contre, ce qui est le plus important, c'est la qualité du produit qu'on livre et le service. Qualité produit, pas mal tout le monde peut arriver à une certaine qualité sur son produit. Par contre, le service, c'est quelque chose qu'on donne, qui est supérieur à ce qu'on peut retrouver chez nos compétiteurs à New York. Quand vous parlez du service, est-ce que vous avez des installations permanentes là-bas? Comment vous procédez? On n'a pas d'installation permanente. Par contre, on a une présence constante. Moi, je suis là-bas à toutes les deux semaines. Mon collègue au ventre est aussi là-bas toutes les deux semaines. Donc, on a toujours quelqu'un qui est là-bas. On a un chargé de projet qui est sur place, qui est local. On utilise des équipes d'installation locales de New York. Donc, vous avez vos réseaux là-bas. Exactement. Donc, 60 % d'après ce qu'on entend dire du marché, c'est New York, comme aussi un peu le Connecticut voisin. Est-ce que vous auriez l'intention de vous déployer encore plus grandement dans le secteur, dans le Nord-Est? On a regardé le marché de Boston il y a quelques années. C'est un marché qui est un peu plus protectionniste. Je vous dirais que New York est un marché qui est très ouvert. Puis, il y a un gros volume de population qui ont beaucoup de sous. Donc, la banlieue cossue de New York, qui est Greenwich, Connecticut, est un endroit intéressant pour nous. Long Island est aussi… les Hamptons, par exemple, est aussi un endroit intéressant pour nous. Plus tard, notre prochain marché, ce sera l'Europe. L'Europe. Donc, vous êtes parti de Montréal, vous avez réussi cette incursion-là à New York et autour, et là, il y aurait éventuellement une autre phase qui vous amènerait à l'extérieur du continent. Oui. Cette entrée, qu'est-ce que vous tirez comme… pas comme leçon, mais comme expérience, justement, d'avoir réussi à prendre pied dans ce marché-là? Qu'est-ce que ça vous enseigne pour la suite des choses? Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arranger pour peut-être être au niveau des prix, avoir une meilleure offre? Comment vous pourriez définir ça? Moi, je vous dirais que si on veut s'implanter dans un marché, il ne faut pas compétitionner sur le taux de change, par exemple. C'est un outil facile à travailler présentement. On voit que le taux de change est à 1,20, 1,25. Donc, ce serait facile pour nous de dire, bien, on donne un escompte de 20 à 25 % et on rentre dans un marché. Par contre, si on fait ça, dans quelques années, s'il y a des variations sur le taux de change, c'est vraiment une arme à deux tranchants. On va se couper dessus. Donc, on a décidé de faire compétition au par. C'est ce qu'on utilise comme outil. Puis, on mise vraiment sur notre service et la qualité de nos produits pour entrer dans le marché. C'est-à-dire que c'est un avantage ponctuel que la dévaluation du dollar canadien. Ce que vous dites, c'est que si on se servait d'abord et avant tout ça comme stratégie, ça peut finalement nous mener à une impasse. Exactement. Donc, ce qu'on fait présentement avec les profits supplémentaires générés avec le taux de change, on investit dans notre structure, on investit dans notre capacité de production pour améliorer notre production. Et est-ce que, même si vous êtes maintenant bien implanté, vous pouvez bénéficier d'appuis stratégiques en place pour, je ne sais pas moi, solidifier votre position? Récemment, on a visité un organisme qui s'appelle Expansion Québec à New York, qui nous a fait une offre pour ouvrir des bureaux à New York à des tarifs qui sont très raisonnables. On a aussi Laurentine internationale qui nous appuie sur nos démarches à l'exportation, qui offre beaucoup de services différents, dont le montage de plans d'affaires à l'exportation. On va entrer en consultation avec eux pour les normes européennes quand on va faire le saut vers l'Europe. Donc, c'est deux organismes avec qui on fait et on va faire affaire. Donc, si je résume, vous avez développé votre niche ici avec un produit haut de gamme. Vous avez misé sur ce succès pour le reproduire aux États-Unis. Vous êtes en train de vous implanter en ayant identifié votre marché et en ne jouant pas avec des facteurs temporaires, comme le taux de charge, pour que ce soit permanent comme stratégie. Et vous continuez à imaginer de nouveaux marchés en regardant avec des agences ou des organismes qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Exactement. Est-ce que ça peut s'appliquer, je ne vous demande pas de vous prononcer pour les autres PME du Québec, il y en a un certain nombre, mais la démarche que vous avez suivie pourrait-elle s'appliquer pour d'autres? Je crois que oui. Ce qui est important, c'est de vraiment montrer aux clients potentiels qu'on est présent, qu'on est vraiment à côté d'eux, qu'on n'est pas un pays étranger. Parce que pour plusieurs, le Canada, même si on est à 6 heures de route de New York, c'est vraiment l'autre bout du monde. C'est de leur montrer que c'est 6 heures de route, que quand on charge un camion à 4 heures le soir, le lendemain matin, il est là à 6 heures facilement. Puis qu'on peut prendre l'avion, en une heure, on est rendu à New York pour les servir. Donc, affirmer votre présence. Exact. Et pouvoir accompagner les clients, et pas qu'on vous dise « bon, on vous voit aujourd'hui, on ne vous reverra pas demain », la question de la, j'allais dire, de la fidélité ou de la persistance, d'après ce que je comprends, est déterminante. Oui. Puis la présence constante, comme je l'expliquais, on est toujours à New York, donc on visite nos clients souvent. Le temps que nous, on est avec nos clients, nos compétiteurs ne sont pas avec eux. Donc, c'est vraiment la philosophie qu'on applique. Et les Seychelles, est-ce que vous allez y retourner? Probablement. En fait, on voyage avec nos clients, on voyage avec les architectes. Si on fait, par exemple, des projets à New York, on va faire le condo à New York, la maison au Connecticut, la maison d'été dans les Hamptons, ou la maison d'hiver en Floride. Donc, tous ces… nos clients nous amènent un peu partout, les architectes qui sont avec eux nous amènent aussi un peu partout. Tous des endroits désagréables, n'est-ce pas? Exactement. Simon Lacroix, merci beaucoup. Un plaisir. Sous-titrage ST' 501